Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je recommence en fait encore une nouvelle fois cette vidéo, donc c'est pour ça que je suis un petit peu dérouté. Aujourd'hui je voudrais te parler de Psy, Doc et Médoc. Voilà, tu as vu le titre. Ce n'est pas une vidéo pour te dire les médicaments, ce n'est pas bon, etc. Non. C'est ce dont je voudrais te parler, c'est des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, de ces produits qu'on peut donner comme ça facilement à des personnes qui, sous prétexte qu'elles ne vont pas bien, elles font un burn-out, elles sont en dépression, elles sont super anxieuses, en gros ça ne va pas. Psychologiquement, c'est le bordel. Je vais voir un psy, je vais voir mon médecin qui me dit tiens, prends des cachets ou va voir un psy. Je vais voir un psy qui me dit, prends des cachets, ça va t'aider à je ne sais pas quoi. C'est un peu une vidéo de révolte parce que je ne crois pas être le seul artisan du meneur à avoir des personnes comme ça derrière qui viennent me voir en me disant j'ai tout essayé, ça ne va pas, il n'y a rien qui me soigne, je vais aller voir des psys, je suis sous antidépresseur depuis tant d'années, ça ne va pas, je suis complètement paumé. J'ai vu des personnes qui étaient en mode légumes. J'ai vu des gens qui étaient comme ça et à cause des médicaments qu'ils prenaient. Ce n'était pas parce qu'ils ne vont pas bien, c'est les médicaments qu'ils prenaient qui les rendaient aussi mal. Autant paumé, à ne plus pouvoir réfléchir, à ne plus pouvoir presque poser un pied devant l'autre. C'est dingue et moi, ça me révolte. Je parle en mon nom en tant qu'artisan, mais je pense que c'est valable aussi pour pas mal de mes consoeurs et confrères. Moi, en ce qui me concerne, quand je suis face à une personne où pour moi, la meilleure solution serait de la renvoyer vers un autre praticien qui a une autre pratique, je le fais simplement. Je n'ai pas peur de perdre un patient, je n'ai pas peur de perdre de l'argent ou pour mon égo personnel, je vais guérir cette personne ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Je suis juste à me dire, moi, cette personne, mon but, c'est qu'elle ait plus besoin d'aller voir un artisan ou un médecin ou quoi qu'est-ce, qu'elle soit guérie, qu'elle soit soignée, qu'elle aille bien tout simplement, qu'elle soit OK avec elle-même, qu'elle se retrouve elle-même. Mon objectif, c'est ça. Donc, si je constate effectivement que je n'ai pas la capacité de l'aider, l'accompagner, je l'envoie vers quelqu'un. Je lui dis OK, je fais le point avec elle, on va réfléchir, et puis je regarde dans mes contacts quelle personne je peux lui recommander ou alors sinon je recommande une pratique en particulier, de se tourner vers ça et puis d'essayer. Tout simplement, elle peut après revenir vers moi, comme ça a déjà été le cas. J'ai envoyé des personnes, voire un hypnothérapeute. Vraiment, moi, je fais de l'hypnose aussi, mais je ne suis pas hypnothérapeute et un hypnothérapeute va avoir des compétences que je n'ai pas. Donc, voilà, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des personnes comme ça, voir quelqu'un et puis lui dire OK, tu peux revenir me voir derrière si tu as envie ou pas, tu fais ce que tu veux, tu es libre, mon but, c'est simplement que tu sois bien. Et ça me révolte de voir des personnes arriver comme ça et complètement en mode presque légumes, dévorés par tous ces médocs de merde, tout simplement, et qui sont en train de gaspiller leur vie, alors qu'il y a plein d'autres solutions qui existent. Donc, allez voir un psy, je ne dis pas, il y a des psys qui sont vraiment super, j'en ai déjà rencontré, qui sont vraiment extra et qui ne plongent pas direct dans la médication, j'ai le pouvoir de l'ordonnance, alors tiens, tu vas prendre des machins, des trucs et des bidules pour je ne sais pas quoi, OK, ne pas ressentir ce que tu ressens, alors que si tu ressens ce que tu ressens, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà, l'idée, c'est peut-être plus, j'invite vraiment les psys qui pourraient regarder cette vidéo à dire à leurs patients, écoute, je crois que ce serait bien de voir un thérapeute énergéticien, que tu ailles voir un hypnothérapeute, que tu ailles voir un réflexologue, que tu ailles voir un... je ne sais pas, quelqu'un qui travaille sur la libération des charges émotionnelles, un coiffeur énergéticien, je n'en sais rien, il y a tellement de choses qui existent, on est tous ensemble à pouvoir travailler ensemble, pourquoi s'enfermer dans sa propre pratique, en filant des médocs à une personne qui va revenir pendant 20 ans dans ton cabinet, et puis, ça n'ira jamais mieux, parce que de toute façon, du moment que la personne prend ses produits, ça n'ira jamais mieux. et d'ailleurs, en tant que praticien, je ne sais pas si tu en as déjà pris, moi, j'en ai déjà pris ce genre de truc, parce que, voilà, j'ai eu une expérience très sombre dans ma vie où est-ce que j'étais vraiment très 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 mal, et ça m'a permis d'ailleurs d'expérimenter ce genre de produit, et waouh, mais dans quel état ça m'a mis quoi, heureusement, je n'y suis pas resté longtemps, j'ai eu la lucidité et merci encore à mes guides d'ailleurs de m'avoir accompagné à cette époque-là, j'ai eu cette lucidité de dire stop très rapidement, mais ça m'a permis d'expérimenter la chose et de voir à quel point est-ce que c'est destructeur, c'est réducteur et destructeur, ce genre de truc. Donc, voilà, si tu es un médecin, si tu es un psy, ne file pas ce genre de merde à tes patients sans avoir proposé des alternatives, d'autres choses, ok, il ne sera peut-être pas avec toi, ce n'est peut-être pas dans ta poche que sa thune elle va rentrer, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ton but ? C'est bien de soigner la personne, ce n'est pas de t'enrichir, enfin, je n'en sais rien pour toi, moi mon but c'est ça, ce n'est pas de m'enrichir sur le dos des gens, c'est d'aider les gens à s'en sortir vraiment et ne plus avoir besoin d'aller voir quelqu'un parce qu'ils vont bien. Moi je suis heureux quand un patient il est là et me dit ben voilà, je voudrais que ce soit la dernière séance parce que ça va vraiment mieux et je ne vois pas d'intérêt à mettre une autre séance derrière, merci infiniment, etc. Mais qu'est-ce que je suis heureux quand mon patient me dit ça ? Je suis content qu'il se casse pour aller vivre sa vie parce qu'il va mieux, ça veut dire que j'ai bien fait mon job et ça veut dire qu'il a bien fait son job parce que c'est lui qui se guide avant tout et c'est parfait comme ça. j'ai accompagné plein de gens qui avaient ce genre de médication petit à petit qui sont arrivés à s'en détacher et qui ont retrouvé cette lucidité et qui ont réussi à reprendre le contrôle comme ça sur leur vie et à transformer leur vie et j'en suis très fier. C'est des gens dont je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Je sais juste que quand ils m'ont quitté c'était parfait et ils allaient très bien. Il y en a d'autres qui m'ont écrit par la suite pour me dire merci merci parce que tu m'as aidé et ma vie aujourd'hui est complètement différente. Mais arrêtons avec cette médication systématique avec ces produits qui lobotomisent qui nous renferment encore plus à ne pas penser à ne pas ressentir à être juste là dans un truc tel un légume qui erre comme ça ne sachant pas qu'est-ce qu'il est. Suis-je une courgette ou une carotte ? Je ne sais pas. Voilà. Non. Non. Il y a d'autres solutions. Vraiment il y a d'autres possibilités de faire. Et vraiment avant de si tu as été voir ton médecin si tu as été voir un psy et qui t'a filé des médocs avant de prendre ces médicaments je t'invite à prendre contact avec un artisan que ce soit moi ou que ce soit un autre peu importe il y en a plein. Donc fais ton choix test va en voir un fais deux trois séances vois comment est-ce que ça se passe comment tu te sens n'hésite pas à aller en voir un autre si tu as besoin voilà ne te focalise pas sur une seule personne avec une seule solution qui va être de la médication ce genre de médication en tout cas je ne dis pas il existe des médicaments qui sont qui sont très bien heureusement qu'ils existent et c'est super voilà c'est très bien ça fait partie de l'ensemble des choses voilà je crois qu'on est tous ensemble il y a la médecine traditionnelle la médecine alternative on utilise ces deux termes pour dissocier des choses mais finalement on est tous des artisans du bonheur et on est tous à œuvrer dans l'idée à la base pour soigner les gens pour les aider vraiment à être bien donc voilà si tu es dans ce genre de cas à ne pas être bien et tu as été voir quelqu'un qui t'a filé des médocs et tout sache qu'il existe aussi d'autres solutions et si tu es un médecin ou un psy et que tu es en train de regarder ça et tu te dis merde c'est vrai que je donne ce genre de produit que je n'ai jamais pris moi-même bah vas-y essaye prends-en tu vas voir l'effet que ça fait tu vas voir à quel point est-ce que ça t'atteint c'est un truc de dingue ça te détruit ce genre de truc ça te détruit donc vas-y teste ces produits et tu verras par toi-même fais-en l'expérience tu sauras de quoi tu parles vraiment à ce moment-là et peut-être que tu réfléchiras à deux fois dans ce cas-là avant de recommander ce genre de produit et tu iras peut-être plus recommander un confrère ou une consoeur justement alternatif ou pas mais en tout cas sur d'autres pratiques et qui pourraient peut-être amener la personne à réellement réellement aller mieux guérir passer à autre chose voilà il y a des trucs des fois qui sont dingues moi je me rappelle de ces personnes que j'avais croisé dans un supermarché elle était sous antidépresseur et elle n'était pas bien elle était ça n'allait pas elle était complètement paumée et puis on échange quelques mots ça a été quoi on a discuté quoi 5 minutes 10 minutes à tout casser je lui ai juste dit une phrase qui m'a été soufflé voilà j'ai mes guides qui m'ont soufflé une phrase à ce moment-là c'était même pas une phrase c'était une question je ne me rappelle plus de la question exactement mais c'était une question et ça j'ai vu le regard de la personne s'éclairer et j'ai reçu un message de cette personne peu de temps après c'était quelqu'un que je connaissais déjà d'avant et je ne l'avais jamais suivi vraiment mais voilà elle m'a envoyé un message peu de temps après pour me dire merci parce qu'en fait je suis rentré chez moi et cette question elle m'a fait réfléchir sur un truc que je n'avais jamais réfléchi auparavant ça a changé sa vie elle a jeté ses médocs elle a trouvé un travail elle a jeté ses médocs elle a trouvé un travail et aujourd'hui elle est épanouie parfois il suffit d'un rien pour faire la différence mais c'est juste voilà on n'a pas forcément tous les bons mots on n'a pas forcément tout de suite la bonne question la bonne approche donc c'est pour ça qu'on est tous là et qu'on peut s'entraider ensemble et s'il y a un moment où est-ce qu'en tant que professionnel tu bloques ok tu te dis ouais là à part la médication je ne vois pas ok alors avant de lui donner un médicament réfléchis avant de lui filer un médoc tiens vous avez pensé à vous tourner vers ce genre d'approche voilà thérapie énergétique hypnose je ne sais pas plein de trucs il y a plein de trucs qui existent aller voir un magnétiseur j'en sais rien on est tellement nombreux à faire tellement de choses il y a du choix quoi il y a du choix en plus aujourd'hui avec la visio il y a moyen de faire des accompagnements individuels à distance comme moi je le fais et comme tant d'autres le font qui fonctionnent super bien donc voilà ça dépend après que du patient de sa capacité c'est même pas une question de capacité c'est sa volonté à s'investir vraiment dans sa vie après c'est juste là c'est lui avec lui-même mais bon ça c'est une question de responsabilité de soi avant tout donc voilà ma vidéo un petit peu coup de gueule tu vois ça me fait ça me fait mal de recevoir des personnes comme ça qui sont sous médoc depuis des années et quand je vois ce qu'on est capable de guérir je me rappelle de cette personne qui pendant 20 ans elle avait été voir des psys elle a appris des trucs c'était ouf en 6 mois en 6 mois on a tout on a tout résolu en 6 mois et 6 mois c'est pas 6 mois de séance intense en 6 mois on s'est vu 6 fois en fait en 6 mois on s'est vu une fois par mois et la personne était investie et elle est passée de 20 ans de sa vie où est-ce que c'était un cauchemar à en fait maintenant tout va bien quoi donc il y a des approches alternatives il y a des solutions autres que prendre que prendre ces produits quoi voilà qui te détruisent en fait tout simplement voilà c'était une vidéo un peu coup de gueule comme tu l'as constaté je t'invite comme d'ab à liker commenter partager peut-être que tu es en cette situation donc raconte-moi ton histoire si tu veux prendre contact avec moi ou avec un artisan les artisans du bonheur il y a la playlist ok tu cliques sur playlist tu regardes il y a les artisans du bonheur il y a plein de vidéos sur plein d'artisans différents que tu peux découvrir leur pratique le praticien en lui-même voilà il y a plein de choses plein d'informations qui sont données là-dessus pour prendre contact avec eux dans les descriptifs des vidéos systématiquement il y a tout ce qu'il faut pour les contacter et dans ce descriptif là de cette vidéo là ok avec le petit chevron qu'il y a ici ou alors lire la description ça dépend sur quel support tu es tu peux prendre contact avec moi et pour prendre un rendez-vous et puis on voit ensemble comment est-ce que je peux t'accompagner ok et si moi en ce qui me concerne je me trouve dans une situation où est-ce que je vois que le plus simple pour toi ce serait d'aller voir un confrère ou une consoeur et bien moi je n'hésite pas justement à t'envoyer vers quelqu'un ok qui je le pense à ce moment là pourra t'apporter des clés pour avancer plus rapidement sur ce chemin du bien-être et de la résolution de tes problèmes voilà ok d'ailleurs un problème c'est quoi c'est l'opposé de la solution finalement ce sont deux mots qui sont intimement liés si je puis dire bon je ne vais pas partir sur un autre sujet prends soin de toi ose suivre ta vie partage, comment, like comme je l'ai déjà dit et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo prends soin de toi ciao ciao c'est un petit peu c'est un petit peu